bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie non de combinaison finale cette fois et on a fini avec la masterclass sur le calcul et des coups forcés j'espère que ça vous a plu en tout cas ici on se retrouve au final avec dame tour de chaque côté un pion de retard pour les blancs c'est au noir de jouer quand même on a les noirs évidemment on a la dame attaqué alors souvent les finales dame et tour comme ça quand le roi n'est pas bien protégé comme c'est le cas c'est celui qui a le trait qui a l'avantage qui devrait gagner en tout cas qui des bonnes chances de faire quelque chose que dame et tour évidemment c'est très fort ça va permettre de créer des menaces de maths de créer des maths et effectivement ici les noirs vont réussir à mater le roi blanc encore faut-il trouver évidemment les bons coups dans le bon ordre et trouver tous les schémas de maths possible du coup ici au noir de jouer la dame et attaqué on va chercher des échecs ici peut-être il y aura des menaces de maths c'est possible mais en tout cas les blancs beaucoup eux aussi c'est que le roi noir est pas très bien protégé pas de pions pratiquement de pions il y a un pion a7 qui sert à grand chose a priori c'est pas une étude c'est une position de partie donc le pion il sert vraiment pas à grand chose normalement du coup et des échecs alors la tour peut faire un échec ou la dame plusieurs sur différentes cases alors échanger les dames ça suffira pas pour gagner évidemment on pense à dame e7 échec qui permet d'échanger des dames mais c'est pour faire nul c'est tout tour e5 a pas l'air suffisant la dame va prendre et il n'y a pas de maths la tour contrôle la case importante en g4 donc pas de maths donc on va rester sur dame g7 ou dame g8 a priori dame g7 plus proche du roi logiquement le roi blanc qui aurait trois cases on peut tout de suite en éliminer une c'est la case en h4 a priori c'est facile puisque il y aurait le tour h2 et donc il va prendre le pion ou bien venir en f5 du coup bah s'il vient s'il vient au f5 peut-être avez vous vu le mat des noirs quand le roi blanc vient en f5 donc quand la dame fait échec du coup en g7 et que le roi blanc vient en f5 ici nous avons un joli mat avec les noirs en faisant évident c'est des échecs bon c'est un mat en deux coups alors le le mat évidemment c'est sûr alors ça va être c'est quoi le le schéma de maths ici c'est pas un maître du guéridon je crois pas non je pense pas que c'est un maître du guéridon en tout cas c'est un schéma de maths classique avec avec la dame un peu et toute seule et les pièces blanches qui bloquent le roi évidemment la dame est protégée par le roi donc on voit la déviation ici de la dame blanche qui permet à la dame noire de venir ici et c'est un blocage on va effectuer un blocage ici avec la tour en e5 la dame qui va être obligée de prendre la tour et du coup la dame qui arrive en g6 ici pour mater un schéma de maths intéressant important ce schéma de maths avec deux pièces ici qui bloquent le roi et la dame qui fait maths protégée bien sûr obligatoirement du coup le roi on va être obligé de prendre le pion il n'y a pas le choix obligé de faire ça évidemment ici on va continuer à faire échec alors on pourrait faire échec avec la tour en e5 ça peut être intéressant il est obligé de mettre son roi en h4 ensuite on pourrait on pourrait faire échec il n'y en a pas beaucoup finalement des échecs un échec en g5 il va venir en h3 et le problème c'est si on fait échec en h5 il va couvrir avec sa tour donc du coup c'est iré pas tout simplement tour e5 roi h4 dame g5 roi h3 voilà et sur dame h5 il va couvrir avec sa tour et donc là on est bien embêté plus on perdrait la dame donc ce serait vraiment pas une bonne idée donc du coup ici on va faire échec en h6 que sur tour h4 il y aura tour h5 peut-être pour couvrir mais bon là on n'est quand même pas très très bien ici du coup on va faire échec de l'autre côté évidemment ce qui obligera la tour à couvrir petit échec ici juste comme ça la tour qui couvre voilà et c'est ici que le coup difficile il y a un coup difficile à trouver dans cette position parce que ce n'est pas un échec et oui mais ça peut arriver quand même temps en temps pas faire échec malgré tout le problème des noirs c'est s'ils font échec maintenant c'est donc avec leur dame alors pour ne pas la mettre en prise il faudrait du coup la mettre en f7 et quand le roi blanc va bouger faire lui même échec à la découverte donc on sera obligé d'échanger les tours a priori et voilà on ne gagnera plus il n'y a pas de maths on ne peut pas gagner la dame non plus un bon coup évidemment avec les noirs ici qui va nous permettre de mater ou en tout cas de gagner du matériel ça c'est sûr on remarquera que pour l'instant les blancs n'ont qu'un seul échec donc enfin il y en a plusieurs mais en mettant la dame en prise sans mettre la dame en prise il n'y a qu'un seul échec donc du coup le coup est plus facile à trouver il suffirait du coup d'empêcher l'échec de la dame blanche et de créer une déviation enfin on essaye de dévier la dame puisque on remarque un nouveau schéma de maths ici avec la dame en g6 on voit l'échec de la dame blanche évidemment est en D3 les autres échecs sont contrôlés par la dame noire du coup évidemment voilà on va mettre la tour en D2 c'est une déviation s'il prend la tour on joue dame G6 mat et s'il joue pas dame prend tour évidemment il va pas jouer à priori ça veut dire qu'il va bouger à priori sûrement sa dame sinon il va la perdre et dans ce cas là qu'est ce qu'on fait évidemment on essaie d'anticiper un petit peu ce qui va se passer pour ne pas quand même jouer de trop mauvais coup toujours c'est bien d'anticiper c'est important de voir les coups un peu plus loin on va faire une nouvelle déviation dans tous les cas la dame qui sera surchargée finalement parce qu'elle devra défendre à la fois la case en G6 et la case en D5 ici puisque on va faire cet échec avec la tour en D5 voilà dans la partie il est venu en E6 avec sa dame et les noirs ont fait tour D5 bien joué c'est la surcharge la lame blanche qui peut pas tout défendre en même temps du coup on a on a un peu attiré la tour en H4 pour faire un blocage ici sur la case H4 et là les blancs qui n'ont pas de coups pas de bon coup en tout cas peut-être donner la tour c'est le seul coup pour ne pas perdre tout de suite voilà tour D4 tour D4 bon bah les noirs vont prendre la tour de toute façon ils vont en plus ils menacent à nouveau mat ici ils peuvent faire maintenant les blancs peuvent faire dame U6 et ils ne sont pas matés immédiatement puisque maintenant que la tour H4 a disparu il n'y a plus de mat quand on fait tour D5 mais évidemment les noirs vont gagner parce qu'ils ont une tour de plus donc là il n'y a pas trop de problèmes pour gagner cette finale évidemment je pense qu'on peut s'amuser à mettre la tour en G4 attention aux pattes quand même attention aux pattes non on ne peut pas s'amuser à mettre la tour en G4 parce que sinon les blancs vont être pattes alors les blancs peuvent pas prendre la tour parce que sinon il y aurait le coup dame H6 par contre il y a un joli coup pour les blancs qui permet de faire nul évidemment il faut donner la dame pas au mauvais endroit évidemment on va pas mettre la dame en G6 sinon on est pris sur échec ni en F5 parce que voilà il y avait dame G6 échec aussi par contre on met la dame en G8 et là hop les noirs sont obligés de prendre la dame et prochain à l'épi les blancs ne pourront plus bouger donc tour G4 serait un mauvais coup donc là on va jouer n'importe quel autre coup évidemment mais pas celui-ci on pourrait alors si on prend le pion attention pat aussi on va essayer de conserver le pion de l'adversaire donc il faut pas se tromper on peut ramener tranquillement la tour en D7 à mon avis pour assurer pour assurer la protection ici de la attention quand même parce qu'il peut sur tour D7 il pourrait faire échec en E4 et ensuite en E8 pour attaquer la tour en F5 et oui parce que là si on descend, on va devoir descendre le roi de toute façon mais on peut le descendre en H8 ou en G8, il refait échec ici et là on peut pas on peut pas couvrir avec la dame du coup il va faire échec perpétuel avec sa dame donc il faut encore jouer un bon coup ici alors prendre le pion ça n'est pas bon par contre peut-être mettre la dame en D7 mettre la dame en D7 ça pourrait être pas mal tranquillement pour défendre la tour alors il n'y a pas de pattes puisqu'il y a le pion là-bas on défend la tour alors il peut faire un échec on va descendre le roi tranquillement voilà il va refaire un échec et on va s'enfuir simplement avec le rang on pourrait couvrir avec la dame très certainement aussi on pourrait couvrir avec la dame mais je pensais tout simplement on peut faire ça on peut faire ça à priori il n'y a pas de pattes puisqu'il y a le pion qui reste voilà il refait échec alors là s'il fait échec en E6 on va couvrir en faisant échec s'il vient là voilà là il n'y a plus d'échec là on est tranquille il n'y a pas de pattes puisqu'il lui reste un pion bon c'était intéressant de voir jusqu'au bout quand même les coups dame D7 par exemple je pense pas que c'est le seul coup qui gagne ici on pourrait probablement en trouver un autre mais bon c'est pas mal déjà peut-être un coup simple c'est d'empêcher l'échec sur la 8ème rangée voilà si on fait tour D8 et qu'il fait échec maintenant on peut aller en H8 et là on est tranquille il n'y a pas d'échec et puis on pourra essayer par exemple d'échanger les dames tranquillement bien évidemment donc attention dernier piège ici en tout cas jolie petite combinaison ici de la part des noirs avec cette finale je pense que les blancs ont dû se tromper auparavant parce qu'ils avaient qu'un pion de retard donc c'était pas si perdant que ça mais peut-être que leur roi de toute façon était attaqué et voilà roi prend H5 échec et tour D2 avec une surcharge ensuite de la dame avec le coup tour D5 merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt donc